Je vais maintenant au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette journée, pour ces travaux que tu m'as donné de faire. Merci pour ta grâce. C'est ton temps. C'est ton temps. Voilà. Quand j'ai commencé à vérifier, j'ai vu Jésus-Christ. Bien. Mais avant ça, allons au chapitre 1. Voilà. Le verset 5. Il a dit, « Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. » Tant que tu vivras, ils vont se lever, ils vont tomber. Ils vont aller dans la profondeur, ils vont tomber. Quoi que ce soit qu'ils fassent, ils seront sous tes pieds au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi, frère. Lève-toi, ma soeur. C'est ton temps. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'ai délaissé le point et je ne t'ai abandonné le point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon sérite, t'a prescrit. Ne t'en détruis ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. « Quand c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » À partir du verset 10, vous allez voir que Jésus va se lever. Le 9 premier verset de Jésus chapitre 1, verset 9, arrivant à 9, après 9, on rentre dans un nouveau système de numérotation. Donc de comptage dans une nouvelle tonne. Dieu parle pendant 9 versets. Le 10e verset, Jésus rentre en jeu. Jésus rentre en action. Et alors, Jésus chapitre 2 arrive, les deux espions à Jéricho. Le premier combat, Jéricho. Les espions vont à Jéricho. Les espions reviennent. Et puis, il y a le passage du Jérôme. Qui est l'image du baptême dans l'eau. Le baptême d'eau du disciple de Jésus. Tout comme le peuple sorti d'Égypte, passa au travers de la mer rouge. Ils ont reçu le baptême d'eau. Et ils ont marché sous la nuit. Ils ont reçu également le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont été conduits par la colonne de nuit. Cette colonne de nuages qui devient une colonne de feu à la nuit. Qui est le symbole du Saint-Esprit. Qui est l'action qui les guidait. Alors, au temps de Jésus également. Il y a également un baptême d'eau. Le passage. La traversée du Jourdain. Le même miracle du Père spirituel. Se voit dans le Fils Jésus. La mer va s'effondre. Les eaux du Jourdain aussi vont s'effondre. Le peuple va traverser à sec. Après donc cette traversée du Jourdain. Un élément important va avoir lieu. Une alliance. Pendant la traversée. Les douze pierres qui ont été prises. Du milieu des eaux du Jourdain. Une alliance avec Dieu. Pour ne pas oublier ce que Dieu a fait pour ce peuple. Nous venons au chapitre 5. Qui est la circoncision. Dans la plaine de Jéricho. Avant d'engager le combat contre Jéricho. Avant d'engager la première bataille. Pour la possession de la terre promise. Alors. Il y a. Un événement important. Aussi nous étions deux. Nous étions deux. À Jéricho. Jésus 2. Chapitre 3. Le passage du Jourdain. Leur baptême d'eau. Chapitre 4. Les douze pierres. L'alliance avec Dieu. Pendant. La traversée du Jourdain. Dans les eaux du baptême. Chapitre 5. Maintenant. La circoncision. Et la Pâque. Dans les plaines de Jéricho. La circoncision. Et la Pâque. Dans les plaines de Jéricho. L'enseignement de ce jour. Est une introduction. Pour nous situer de tout nouveau nom. Et où est-ce que nous allons. Avant d'arriver. Proprement parlant. A l'interdit. La marche. L'évolution. De Jéricho. De son peuple. Son ministère. Débutant. Après la mort. De son maître. De son père. Dans la foi. De son maître. D'une idée incontestée. Le prophète Moïse. L'homme. Qui va une représentation. Éternelle. Jésus s'est arrivé lui-même. Dieu le met en mouvement. Dieu lui donne des consignes. Dieu le précise à nouveau. Dieu réitère à nouveau. Les promesses qu'il fit. Autrefois. Son salutait Moïse. Et il fait des promesses. Particulaires. Pour Jésus lui-même. Pour son leadership. Pour son ministère. Mais aussi pour tout le peuple d'Israël. Pour tout le peuple d'Israël. Au chapitre 2. Bien aimé. Pour que la terre soit prise. Il fallait connaître cette terre. Parce que c'est 40 ans en avant. En arrière plutôt. 40 ans en arrière. Que la première exploration de Canaan a eu lieu. Les choses ont donc changé. Il y a donc eu évolution. De beaucoup de situations. Changement. Transformation. On ne connait plus ce peuple là. Donc il fallait aller explorer à nouveau la terre de Canaan. Donc il faut une mise à niveau. Une mise à jour de notre logiciel d'exploration. De la terre de Canaan. Aujourd'hui. Quelles sont les réalités de Canaan ? Avant de t'élever frère. Est-ce que tu fais une étude ? Est-ce que tu examines ? Est-ce que tu réfléchis ? Est-ce que tu cherches à discerner ? Est-ce que tu cherches à comprendre ce qui est autour de toi ? Ou bien tu t'engages comme ça. C'est la foi quoi. La foi bien aimée. Il y a une logique dans la foi. La foi. Il y a aussi la raison. La foi. C'est la sagesse. La foi. C'est aussi l'intelligence. On ne se lève pas comme ça. Avant d'engager la guerre. Pour posséder Canaan. Josué envoie deux espions à Jéricho. Puisque Jéricho est la première étape. Après la traversée du Jourdain. Pour conquérir Canaan. Deux espions. Pour remettre à jour son logiciel. Son logiciel d'exploration. Il fit partie de la première expédition. Il y a 40 ans. Aujourd'hui, quelle est la réalité ? De Canaan. Donc, Jésus envoie deux espions. Explore la terre de Canaan. Et il y a également, en troisième lieu de sa démarche, de son évolution, le passage du Jourdain. Le passage du Jourdain. Qui représente le baptême d'eau du peuple d'Israël. Au temps de Josué. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Après. Ce baptême d'eau. Pendant lequel il y a eu une alliance. Les douze pieds et les brises dans les autres Jourdains. Intervient maintenant une alliance. Au chapitre 5. 5 qui est l'exécutif. Où Dieu va demander que le peuple soit marqué dans sa chair. Les douze pieds, ça c'est extérieur. A chaque enfant d'Israël. C'est des images, des symboles. Des actions prophétiques. Mais maintenant il y a une action prophétique dans la chair de chacun. Tout comme Moïse lui en son temps. Dieu va demander que le peuple soit marqué dans sa chair. Une autre alliance. Et dans cette alliance, il y a le son qui va être versé. La circoncision. Josué chapitre 5. Dans les plaines de Jéricho. La circoncision qui marque une nouvelle naissance. Parce que l'état dans lequel ils étaient au départ va changer. Et Dieu veut dire qu'ils soient dans leur chair. C'est un message fort qui leur donnait. Quand nous devenons chrétiens, nous voulons d'accepter Jésus-Christ Nazareth. Et bien dans notre évolution, nous allons aux autres baptêmes. Nous allons aux autres baptêmes. C'est un engagement que nous prenons, les douze pierres. C'est une alliance, c'est un pacte. C'est une action prophétique. La nouvelle naissance, le déclinement, la circoncision. Le renouvellement de notre esprit, notre intelligence. Notre façon de voir les choses. Dieu ne peut pas mener des combats. Par des gens qui ne sont pas régénérés. Dieu ne peut pas se glorifier par des gens qui ne sont pas régénérés. Dieu ne peut pas utiliser des gens qui sont encore mondains. Dieu ne peut pas se glorifier par des gens qui sont dans des attitudes bizarres. Il faille qu'on passe par la nouvelle naissance. Obligatoire. 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 Le dépouillement. Un nouvel état. Une nouvelle donne. Qu'il y a une différence entre ton présent et ton passé. Mais quand on te voit habillé, en coulant, plaqué, serré, tout est dehors. Comme un paillé, une grosse paillé, comme une prostituée. Rouge à l'oeuf, pas ci, pas là. Tout est faux sur toi. Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Et quand on vous parle, on dit non, votre foie là, c'est dans le cœur. Ah bon. Donc ton corps, la va pas, tu es son. Un de ces anciens chapitres, verset 23, dit quoi? Que Dieu nous a pu nous sanctifier l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Es-tu né de nouveau? Es-tu régénéré? Et puis transformé? Beaucoup d'autres ont les baptisés d'eux. Ils ne sont même pas chrétiens encore. Ils n'ont même pas reçu Jésus. Donc, même si tu as été baptisé d'eau, de façon active, ou bien par hypocrisie, en tout cas, nous, les pasteurs, tu ne peux pas contourner l'étape de la circoncision avec Jésus. Tu ne peux pas passer outre cette étape pour dire que tu vas avancer le conquérir Canaan. C'est impossible. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Voilà. Un de ces anciens chapitre 5, verset 20. Voilà. Le verset 23, que voici. Jésus-Christ 24, que le Dieu des Pères vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enveillement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24, celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Un de ces anciens chapitre 5, verset 23 et verset 24, que je lis. Que le Dieu des Pères vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles sans défaut, sans qu'on ait quelque chose. A dit, soit conservés irrépréhensibles chaque partie de mon être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles sans défaut. Lors de l'avènement Lors du retour De notre Seigneur Jésus Christ Ce Dieu qui nous a appelé Est fidèle Et c'est lui qui le fera Tu ne veux pas que Dieu ne peut pas le faire Mais reconnais d'abord que tu es mal habillé Tu es mal représentable Tu n'es pas digne d'un enfant de Dieu Tu es une prostituée Tu es une prostituée Et un prostitué Tu libres ton corps au démon Quand on te regarde Mais il n'y a aucune différence avec le paillé Allons mon frère Allons ma soeur C'est le lieu C'est le lieu du dévenissage C'est le lieu du dévenissage C'est le lieu du dévenissage Le texte biblique est plein 1 Thessaloniciens chapitre 5 Verses 23 et verses 4 Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même tout entier Et que tout votre être L'esprit, l'âme et le corps Soit conservé Inépréhensif Sans les proches Lors de l'avènement Lors du retour Notre Seigneur Jésus-Christ Sinon je ne serai pas enlevé Sinon tu ne seras pas enlevé Celui Qui vous a appelé Est fidèle Et celui qui le fera Donc il faut que Dans notre marche Avec le Christ Dans notre progression De la vie chrétienne On arrive A cette étape De la circoncision Et de la Pâque Dans les plaines de Jéricho Avant d'engager Les luttes De posséder votre canard Tu ne peux pas T'établir un canard Lorsque tu n'es pas Dépouillé De ce qui appartient A l'ennemi Tu ne pourras jamais Récevoir ce qu'il y a de toi Tu es encore un bébé spirituel Tu es encore au lait Et ce n'est pas normal Tu es né spirituel Tu es rabougli Ce n'est pas normal Il faille que tu croises Spirituellement Il faille que tu grandisses Mais nous cherchons Tout ce qui est matériel Mais la marche avec Christ L'attachement à Christ La croissance Dans la crème de Dieu Ce qui va réjouir Le cœur du Seigneur Beaucoup ne cherchent pas ça Mon frère Ma soeur Voici Israël Le peuple Émis de Dieu Tout comme Le peuple de Moïse A été circoncis Le peuple de Jésus Passera une circoncision C'est ça L'évolution La marche avec Christ Avant d'engager la guerre Pour posséder canard Il y a une circoncision Qui s'impose Veux-tu être béni de Dieu Tu ne peux pas entrer Dans ta grâce Dans ce que l'Éternel T'a réservé Comme étant ta destinée prophétique Si tu ne passes pas Par la circoncision Parce que sans cela Tu vas t'attribuer la gloire Tu vas voler la gloire De l'Éternel Tu seras fier Vanta orgueilleux Et tu vas te casser La tête des ribards Dieu ne veut pas Notre tête Donc il attend d'abord Certaines transformations Certaines dispositions Qu'il ait formé Certaines choses à nous Jérémie 18 Nous sommes Le canard Dans sa main Il est le potier Et nous façon Selon ce qu'il veut faire Chacun de nous Selon notre destinée prophétique Arrête de vouloir Sauter les étapes Si tu es prêt Va A la circoncision Et A la sainte scène Dans les eaux Dans les pleines Plutôt des Généco La circoncision La Pâque Avec Moïse La Pâque A été instituée La veille La sortie La veille De l'Exode La veille La sortie D'Égypte Dieu a institué La Pâque Le passage par-dessus Les maisons Les enfants d'Israël En épargnant leur vie Et la vie De leurs enfants Pendant que Dieu apporte Un jugement terrible A toute l'Égypte En commençant par La maison de Pharaon Dont le premier Est tué Cette nuit Lui aussi Le peuple se réveille Et toute l'Égypte Est en preuve Un jugement Des ennemis De Dieu L'institution La Pâque La Pâque Va être célébrée Au temps de Moïse Pendant ses 40 ans De Périnat Dans le désert Avec Josué Il y a également La Pâque Au premier mois De l'année Le mois d'avril Qui est le premier mois De l'année Dans le calendrier Juif Parce que ça marque L'Exode La sortie La sortie La délivrance La grande délivrance Avec Josué également Il y a La circoncision Et il y a Pâque Le repas de la Sainte Sainte La Pâque N'est pas donné A n'importe qui C'est celui Qui est circoncis De cœur La régénération La nouvelle naissance Et même la Sainte Sainte Beaucoup l'ont pris Indignement son mort Nous verrons Dans ce chapitre également Dans ce volet plutôt De la Sainte Sainte Des interdits Oui Des interdits On ne prépare Le repas du Seigneur N'importe comment Il y a également Là Des interdits Alors Après La circoncision Qui est une alliance De ce nouveau peuple Avec l'éternel La circoncision Et la Pâque Dans les plaines Des chérichaux Jésus va attendre La guérison Mais pendant qu'il attend La guérison Ce peuple Il était déjà circoncis Il est en prière Nous ne pouvons rien obtenir Sans prière Sans recevoir L'orientation Les consignes Du Maître Du Seigneur Jésus Du Saint Esprit Christ lui-même Allait veiller et prier Pour recevoir les consignes Nous dormons Nous mangeons Tu ne peux pas gêner Mais veiller et prier Quand même Réveillons des prières Médite la parole Ce n'est pas notre esprit Notre intelligence Ce n'est pas Par notre force Mais par mon esprit Dit l'éternel Que la montagne Sera hôtée Dévanse de l'éternel Zacharie 4 Verset 6 Ce n'est ni par l'intelligence Ni par la force Ni par la force de l'homme Ni par l'intelligence de l'homme Mais par moi Dieu mon esprit Que la montagne Que le blocage Que l'obstacle Sera hôté Dévanse de l'éternel Le bâtisseur Que tu es Que je suis Demandons à Dieu D'avoir une vie de prière Qu'il renouvelle Notre vie de prière Notre vie de prière La circoncision Dans les plaines Des chers Le peuple est en train de guérir Josué est au milieu de son peuple Josué est avec son peuple Josué n'est pas déconnecté de son peuple Quel leader es-tu Quand tu es déconnecté de ton peuple Mon frère Quel résultat veux-tu obtenir ? Josué était un Avec son peuple Un peuple lui a fait allégeance Au chapitre 1 A partir du verset 10 Jusqu'à la fin du chapitre 1 Vous voyez L'allégeance qui a été faite A Josué Nous arrivons Au chapitre 6 D'abord le chapitre 5 Prise de Jéricho Comment est-ce que Jésus va recevoir Les consignes De bataille De cet état De Jéricho Une ville fortifiée Dont le mur A une épaisseur de 3 mètres La hauteur de plus de 10 mètres Une ville entourée aussi Comment pradique-t-elle ville ? Humainement C'est impossible Il faille Le divin Le surnaturel Le wonderful Le Dieu tout-puissant Le merveilleux Le tonneau Sauveur Jésus-Christ Nazareth Pour intervenir Donc comment recevoir Celui-là Si ce n'est pas Dans sa présence Aie-moi aller Dans la présence Du Seigneur Et nous vivons De grandes choses Et nous vivons De grandes choses Le chapitre 6 C'est la prise De Jéricho Une prise Miraculeuse Et nous arrivons Au chapitre 7 Je ne serai plus avec vous Si vous ne détruisez pas L'interdit du milieu de vous Jésus-Christ Verset 12 Partie 1 Nous sommes Aujourd'hui Le jeudi 4 février 2021 Il est 18h43 À mon chrono Voilà Mes lumières Ne peuvent plus Méglerer suffisamment Je vais devoir M'arrêter là En lisant le texte Notre texte De base Présentant La victoire Des Peuples Du peuple d'Aï Sur le peuple Évue de Dieu Israël Au temps de Jésus Les enfants d'Israël Commuent une infidélité Au sujet des choses Dévouées par interdit A quand Fils de Carnifix Des Abdi Fils de Zérat De la tribu de Jésus Pris des choses Dévouées Pris des choses Dévouées Et la couleur Les mœurs S'enflamant Contre les enfants d'Israël Jésus Envoyait de Jéricho Des hommes Vers Aï Qui est près De Bête à Vène A l'Orient de Bête Il leur dit Montez et explorez Le pays Encore Des espions Envoyés Montez et explorez Le pays Et ces hommes Montez et explorez Aï Toi Jésus 7 Pardonnez J'ai pas mis le texte Que vous Voilà Je vais réduire Là Voilà Cris de punition D'Acan Donc nous étions Au verset 3 J'ai dit Les enfants d'Israël Commit une infidélité Au sujet des choses Dévouées Et la couleur Et la couleur Des nerfs S'enflamma Contre les enfants D'Israël Verset 2 Jésus Envoyait de Jéricho Des hommes Vers Aï Donc vous voyez Une expédition A partir de Jéricho Vers Aï Donc la seconde étape Dans la conquête Des Canaan C'est la ville Des Aï A partir de Jéricho Qui est déjà Conquise Voilà Qui est près De Bête Avin A l'Orient Des Béthènes Il leur dit Montez et explorez Le pays Et ces hommes Montèrent et Exploraient Aï Trois Il revient Auprès de Jésus Et lui dit Il est inutile De faire marcher Tout le peuple Deux ou trois mille Hommes suffisant Pour battre Aï Ne donne pas Cette fatigue A tous les peuples Car ils sont En petit nombre Verset 4 Trois mille hommes Environ Se nirent en marche Se nirent en marche Virgule Mais il brille la fuite Devant les gens d'Aï Les gens d'Aï Leurs tuent Environ Trente-six hommes J'ai souligné ça Voilà Verset 5 L'exécutif L'exécutif La couleur de Jésus Ça va sur eux Les gens d'Aï Leurs tuent environ Trente-six hommes Il les poursuivit Jusqu'à Depuis la porte Jusqu'à Chebari Et les partit A la descente Le peuple fut consterné Et perdu courage Le peuple fut consterné Et perdu courage Josué se prosterna Déchira Ses vêtements Et se prosterna Jusqu'au soir Voilà Josué déchira ses vêtements Et se prosterna Jusqu'au soir Le visage contre terre Défend l'arche De l'itinel Lui est l'exencier d'Israël Et il se couvrit La tête de poussière Il se couvrit la tête De poussière C'est là que nous arrêtons Voici présenté Brièvement La première bataille A Haï Le peuple d'Israël Qui venait d'infliger Une cuisine défaite A Jéricho En dévouant cette ville Pas interdit En détruisant Tout nous Ce peuple vient de jouer Devant une petite ville Devant un peuple Insignifiant Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait Que ce peuple a échoué ? Un peuple à qui Dieu le chapitre 1 A fait encore des promesses A remédier encore Cette promesse de domination De position De canard Qui a vu la manifestation La gloire de l'éternel De la défaite Infligée à Jéricho Une défaite Rétentissante Qui a commencé A faire trembler Les peuples de canard Comment est-ce que Josué Et son peuple Ont échoué Devant une petite ville Aï Devant une petite ville Aï Cela Il montre Il y a une cause Il y a une raison Il y a quelque chose Qui n'a pas marché Dieu est fidèle Il s'appelle fidèle Il a dit à Jésus Tant que tu vivras Nul ne tiendra Défends-toi Promesse faite Par l'éternel Comment s'est fait Que ce peuple Échou Après que Les gens d'Aï Aient commencé A les tuer Ils prennent la fuite Et ils perdent Dans ce combat Dans cette première bataille 36 hommes Depuis cette montagne Cette colline Sur laquelle Il a été établi Aï Jusqu'à la descente Jusqu'aux vues environnantes Israël n'a été que Dans la défaite Il rentre Dans la consternation Dans la confusion Totale Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Avant d'arriver Vos explications A la prochaine vidéo Je voudrais Que nous visions Le verset 12 Où Dieu parle A Jésus Le verset 12 Voilà Je souligne ça Pour vous Le verset 12 Dieu dit quoi Aussi les enfants D'Israël Ne peuvent-ils Résister A leurs ennemis Ils tourneront Le tour Défendant leurs ennemis Car Ils sont Sous l'interdit Car Ils sont Sous l'interdit Point virgule Je ne serai plus Avec vous La conséquence Puisqu'ils sont Sous l'interdit Moi l'éternel Dieu Je ne serai plus Avec vous Si vous ne détruisez Pas l'interdit Du milieu de vous Je ne serai plus Avec vous Si vous ne détruisez Pas l'interdit Du milieu De vous C'est là Que nous arrêtons Tous le jour Le présent Enseignement Est donc Une introduction Une introduction A ce terme L'interdit Précisement Je ne serai plus Avec vous Si vous ne détruisez Pas l'interdit Du milieu de vous Dieu Va parler à Jésus Qui cherchait A comprendre Les causes La cause fondamentale De leur échec De leur puissant échec De leur émulation Dieu lui dit Il y a de l'interdit Au milieu de vous Israël Est sous l'interdit Et tant qu'Israël Est sous l'interdit Moi l'éternel Dieu Je ne serai plus Avec vous Et si je ne suis pas Avec vous Alors Israël Va toujours tourner le dos Et fuir devant ses ennemis Israël ne va pas L'échec Nous comprenons Que l'interdit Est la cause Des échecs Sous-titrage ST' 501